Musique Et salut tout le monde c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay découverte de Roller's Champions, la bêta fermée disponible depuis le 17 février. Brève présentation du menu, je ne perds pas de temps. Nous avons un petit peu d'argent qui nous est donné durant cette bêta pour pouvoir profiter des divers cosmétiques qui nous sont proposés avec divers niveaux de qualité comme vous pouvez le voir, vert, bleu, violet, jaune, je ne vous apprends pas les niveaux de rareté avec certains items qui comportent des animations comme vous pouvez le voir. Je vais rendre mon personnage un petit peu plus pimpant, je viens de terminer à peine une game face à des bots. Bon, vous se voyez vraiment que c'est des bots, j'espère avoir un tout petit peu plus de résistance de la part de mes futurs adversaires pour mon premier match. C'est du 3 contre 3, qu'est-ce que Roller's Champions ? Vous avez une balle, vous devez vous la faire passer entre vous-même, vos collègues. Évitez que les adversaires ne la prennent pour briser cette chaîne et que ce soit eux qui en commencent une nouvelle. Faites plusieurs tours de terrain et marquez début. Vous devez faire passer le ballon autour d'un arceau qui est disposé sur le côté latéral de l'arène. Vous allez le voir de vous-même, je lance directement. Et on reviendra d'ailleurs sur la fin de ce gameplay plus en détail sur le menu pour que je vous montre le season pass qui est disponible et les défis quotidiens. Le jeu est disponible en bêta sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Actuellement, il tourne sur ma PlayStation 5. Si l'encodage de YouTube se passe convenablement, vous aurez donc du coup un rendu en 4K. Maintenant, reste à voir si YouTube fera son travail. Vous voyez, voilà, je viens de rejoindre la partie avec zéro fan. Donc les fans, d'après ce que j'ai pu lire sur le site de Ubisoft, les fans, en gros, vous sont attribués quand vous gagnez des parties. Cela se résume au fait de faire plusieurs games, de faire de très belles actions. Et en fonction du nombre de fans, vos collègues voient si vous êtes quelqu'un un peu OP. Mais là, comme c'est le début de la bêta, comme c'est ma première game, on ne va pas chipoter. Vous voyez, mon collègue s'est agrippé à moi pour prendre un petit peu de vitesse. Il profite de l'aspiration. Vous le voyez, carré pour tacler, croix pour sauter. Le R2 vous permet de faire un bump. En fait, c'est de vous accroupir pour gagner en rapidité. Pour une touche d'aérodynamisme. Il ne faut pas que j'abuse sur le tacle. Si vous en faites deux d'affilée, votre personnage tombe au sol directement. Vous voyez le chrono en haut. Un tour du terrain vous donnera un point une fois que l'arceau s'allume pour que vous puissiez marquer. Deux tours de terrain donnent trois points. Trois tours donnent cinq points. Au bout de cinq points, la partie s'arrête forcément. S'ils ne nous sont pas arrivés aux cinq points au bout du temps impartis, l'équipe avec le plus de points l'emporte. S'il y a un ex-eco, c'est un espèce de but en or. Le temps continue de s'écouler indéfiniment jusqu'à qu'une équipe marque le but décisif. Ok, c'est bon. Les esquives de la part du joueur français qui s'élance pour valider ce first lap. J'ai pas l'impression qu'il m'attaque, on va en profiter. Parfait. Donc voilà, deux tours effectués. Ça nous fait trois points déjà, c'est plutôt pas mal. Ce que je vous conseille quand même, c'est de marquer dès le premier tour. Au moins, assurez-vous un point parce qu'on n'est jamais à l'abri. Souvent, ce sont deux équipes qui se tirent dans les pattes et qui n'arrivent pas à se différencier l'une de l'autre. C'est assez stressant, c'est frustrant. Donc validez au moins votre premier point et ensuite partez pour faire vos trickshots, vos cascades, faites ce que vous voulez. Mais au moins validez un premier point. J'ai été gourmand avec trois points. Mais j'avais envie aussi de vous proposer du beau jeu. C'est ce que je pense que... J'aimerais bien refaire au moins trois points histoire de mettre un six. Un point au-dessus du but limite. Histoire de bien enfoncer le clou. Vampire là, il va me lâcher au bout d'un moment là. Il me gabe. Oh mais je me fais violenter par tout le monde là. Il se joue de nous le petit. Vous pouvez bien sûr aller dans le sens inverse du circuit. Il n'y a pas réellement de sens. A vous de le prendre en backstab ou frontal. Après ça reste un jeu assez plaisant. Je ne sais pas combien il coûtera sa sortie. Mais franchement je le trouve bien kiffant. Même si de base il était prévu main PC. Clairement ouais je vous conseille vivement de jouer à la manette sur ce jeu. Branchez une manette à votre PC parce que le clavier souris je ne vois pas le kiff que ça peut apporter. Après enfin, loin de moi de décider à votre place. Loin de moi cette idée clairement. Mais je trouverais ça plus logique de pouvoir jouer à ce jeu avec une manette. Oh merci les gars. Au revoir les gars. Parfait. Le but est vraiment de s'échapper, de mettre une petite ligne et compter surtout sur vos adversaires pour qu'ils puissent vous aider. Vous pouvez bien entendu demander la balle avec triangle pour qu'il vous fasse une très grosse passe, une bonne passe longue. C'est assez sympa aussi de se mettre au bout du circuit pour réclamer la balle. Comme ça la balle a fait directement un aller. Vous n'avez plus qu'à faire le retour une fois que vous avez la balle dans vos doigts. Oh là là mais je ne le chope pas là. Incroyable. Ah ouais il se joue de moi. Il me brain. Il me brain. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Ils veulent tenter quoi là. Ils ont un point de valider. Ils veulent monter à trois. Parfait. Un bleu a récupéré donc la balle. Ce qui fait qu'on leur a brisé la chaîne. Tout le monde redescend à zéro au niveau des tours à faire. Récupère là la balle. Récupère là. Parfait. Bon là il était suivi de près. C'était assez close. Mais vous voyez un peu l'idée quoi. Faire des grosses passes longues quand vous êtes quasiment sûr de vous faire choper par quelqu'un. Comme ça au moins ça vous libère un peu. Très bien. Quatre points. Est-ce que le match ne serait pas déjà plié ? Non. Ne crions pas victoire trop vite. Vous pouvez être ou les bleus ou les oranges. Ce n'est pas le jeu qui est calibré de façon à ce que vous soyez toujours les bleus et vos adversaires les oranges. Même si normalement ça paraît très plus évident, plus logique. Mais pour savoir de quel camp vous êtes, regardez juste le score qui est à votre gauche. Regardez la couleur en fond et vous connaîtrez votre équipe. On est tous les trois tombés là ? Quel horreur. Je lui ai mis un double pied-bouche mais ça n'a pas suivi. Je n'ai pas sauté assez haut. Ne dites pas qu'ils vont remonter point par point quand même. Combien de temps il reste ? Une minute quarante-quatre. Allez les gars, on n'a qu'un point à faire. Trois points d'avance, c'est pas mal déjà. C'est dans ces moments-là que je me dis, peut-être que jouer le premier point c'est bien. Mais avoir assuré avec déjà trois points au tout début, c'est vrai que c'est une avance assez confortable. Merci. C'est bien, c'est bien. Ils les voient les calls de balle. C'est très bien ça. Au moins ils répondent, ils sont réactifs. Ça c'est cool. A moi de ne pas me chier. Ils ont fait un spar. Bon un spar normalement c'est quand vous arrivez à comboter deux mecs qui tombent en même temps une pierre deux coups. L'autre a servi de bouclier, c'était très ingénieux de sa part. Bon là il va le mettre. Ok ça fait quatre à deux. Allez allez les gars. On reste focus. Au moins maintenir l'écart, ce serait déjà pas mal. On va vous empêcher de... Bon déjà quoi qu'il arrive, s'ils font deux tours on est foutu. Parce qu'ils mettent un plus trois donc plus deux ils passent à cinq. Ils gagnent forcément. Un tour on peut encore le laisser faire. Le prochain tour on est cuit. Parce qu'en 40 secondes ça peut suffire. Il y a un petit enjeu tactique aussi qui se développe au fur et à mesure que la partie se déroule. Et ça c'est pas plus mal en vrai. Ça ne se limite pas à un simple jeu de castagne. Il va falloir avoir un petit peu de skill, jouer sur la vitesse, des esquives, les dash. Mais en plus aussi compter les points et imaginer des stratégies de dernière minute pour tirer votre épingle du jeu et essayer de remporter la victoire. Il est arrivé bien trop vite. Le manque ils étaient là. Oh oui, il s'est éjecté. Oh là là, c'était ce kiff qu'il a mis. Parfait. Le time out. Eh bien nous avons gagné. Mais c'est parfait ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, on peut honorer. Ah oui d'accord, il lui met des marqueurs. Ah, d'accord, on peut en honorer qu'un et après on peut faire que du report. D'accord, donc il faut choisir à qui le donner. Je ne sais pas si on peut le donner aux adversaires vu que j'ai switché contre mes alliés. Vous voyez après l'XP qui monte. Vous voyez après les petits défis à faire en bas à gauche. On va le voir plus précisément. Donc voilà, le menu vous l'avez en bas à droite. Vous avez même une playlist qui s'affiche un peu comme dans du Rocket League. Le pass de combat qui est ici, vous le voyez. Vous avez même des drops, vous avez des loot cases qui s'affichent. Avec divers items à gagner bien entendu. Allant du bleu au gold. Il est quand même stylé. Je vais essayer de gagner pour la débloquer. J'ai acheté un petit peu trop vite. Mais bon, j'aime bien cette tenue quand même. Ah, il y a des effets. Il y a des effets même quand on regarde le perso. Ça, je n'avais pas vu. Je pensais que c'était que quand il tendait la main. C'est cool. Bon, eh bien, on va donc s'arrêter là. En espérant que ce gameplay découvert vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test gameplay. Portez-vous bien tout le monde. Et à ciao. Sous-titrage ST' 501